Hey sur les délistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de collection C'est une collection vraiment très cool, alors je vous mets une photo de la collection complète Aujourd'hui on va pas regarder la collection complète clairement parce que dans les boîtes il y avait rien d'extraordinaire On va plutôt se concentrer sur deux classeurs et quelques cartes que j'ai mis de côté Parce que c'est vraiment le plus important et que je risque de passer beaucoup de temps à vous montrer certaines choses Donc je voulais vraiment faire dans ce temps là Avant que je commence la vidéo, si elle vous plaît, le pouce, l'abonnement Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Dites moi quelle est la plus belle carte de la collection Je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez Et sur ce on passe sur la deuxième caméra Alors première chose que je veux vous montrer Ces classeurs là, c'est des vieux classeurs collection légendaire 2 Ici on avait les bêtes sacrées si je ne me trompe pas Et en fait il n'y a rien à l'intérieur mais c'est juste qu'ils sont en très bon état Il y en a un seul qui est en très bon état Et juste on est déjà un et je vais m'en servir en fait simplement pour mieux ranger mes ghost et mes ultimates Dans des classeurs qui sont vraiment costauds, tout simplement Ensuite on a deux classeurs, hop juste ici Et on a quelques cartes que j'ai mis de côté Alors on va commencer par les quelques cartes Parce qu'après on va vraiment passer sur les classeurs Donc je vais être obligé simplement de changer un petit peu mon plan J'ai trouvé une absorption d'âme à l'intérieur des communes vraiment mélangées au milieu J'ai trouvé un émissaire du lotus écarlate Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette carte là Elle est utilisée par plein de joueurs compétitifs On la voit pop très régulièrement dans les listes au fur et à mesure des années Et je vous l'invite à mettre sur pause et lire son effet Elle est vraiment très intéressante Il y avait un petit limitateur d'invocation qui a un petit peu mangé Mais bon il était cool Il y avait deux insecteurs Alors ça c'est plus pour moi mais il y avait du scorpion noir J'ai très envie de faire un deck scorpion noir Je trouve marrant un petit peu le fonctionnement même du deck Donc je les ai mis de côté Une tête de Fijiminitoon et un petit tanky Et après j'ai simplement mis de côté les cartes stratégies Et puis après quelques petites cartes jouées à Yu-Gi-Oh en ligne etc Pour vous faire un résumé C'est les seules cartes d'habitude Je vous sors des piles de cartes Pour le coup il y avait plein de cartes assez abîmées Alors il y avait évidemment plein de staples que je n'ai pas sorties Mais voilà les seules cartes qui m'intéressaient vraiment c'est celle-ci Je fais une petite mise au point de quelques secondes Pour vous montrer les classeurs Pour être au point sur les classeurs Et on se retrouve juste après Ok Donc le premier classeur il ne contient pas énormément de choses Mais par contre il y a beaucoup de Genex Et les Genex c'est des cartes qui n'ont pas été éditées depuis super longtemps C'est un deck qui est sympa Peut-être que je me ferai le deck Ici il y avait un contre de cristal Qui est une belle carte également C'est une assez vieille carte entre guillemets Donc ça fait plaisir Ici hop on a une belle carte également Petit rosaria en secret rare On a un petit visage nécro Ici On a un rétarius également Qu'on ne voit pas souvent rétarius Mine d'Orléans Hop je vais faire tomber Voilà c'est des petites Ce n'est pas des cartes incroyables C'est des petites cartes qui font plaisir Ça c'est du BP01 Là on a du dragon le jugement Ce premier classeur n'est pas incroyable Je vous le montre juste parce que j'avais envie de partager ça avec vous Mais il n'est pas clairement pas incroyable Ça c'est du SDJ Là on a du LCGX On a beaucoup de LCGX dans cette collection Quand j'ai vu le ectoplasmer en haut J'ai cru que c'était une ultimate Et en fait c'est tout simplement une vieille carte Mais ce n'est pas une ultimate J'ai cru Ah ici on a du MDM Alors ça vous vous en foutez peut-être un petit peu Mais moi je me demande si je l'ai Elle est un petit peu abîmée Je ne suis pas sûr de l'avoir Donc ça va faire une carte supplémentaire pour moi-même Ici on a du naturia Et on a un petit guerrier amplificateur Qui est quand même assez cool Je vous avais dit beaucoup de GeneX Voilà on retrouve du GeneX Ici on a cellule de puissance Qui est une belle secret rare De l'archétype Ici on a le crâne infernal Qui n'est pas du GeneX Mais qui est quand même une belle carte Voilà J'ai fait plusieurs Je vais essayer de la ranger Pour pas qu'elle se perde Tout simplement Encore du GeneX Du robot impatient On a quelques petites cartes cool Juste ici Le classeur est assez vide Celui-là il est assez vide Mais vous allez voir que ça vaut le coup d'attendre Pour le second Je passe les pages doucement Parce que voilà Je sais qu'il y avait une autre page Avec des cartes qu'on voit assez rarement Ce genre de cartes là Par exemple C'est du BP01 Starfoyle C'est pas souvent qu'on les croise Et je sais qu'il y a plein de collectionnaires Qui en raffolent un petit peu Donc c'est plutôt cool Ici on a du Coribon Et je crois qu'après Le classeur globalement Il est terminé Donc ça c'est le premier classeur Ça tout va bien Jusqu'à là vous vous dites La collection elle est pas incroyable Est-ce que vous êtes prêts ? Alors déjà petit classeur Monster Très bonne marque de classeur Que je ne connaissais pas spécialement Ça fait quelques temps Que j'en vois un petit peu passer Et excellente marque de classeur Et vous êtes prêts ? Voilà Voilà pourquoi j'ai acheté cette collection Alors là on va les passer un par un Clairement Petit Néos Arc-en-Ciel Première édition Petit Néos Arc-en-Ciel Il est pas Nermint J'ai vu qu'il avait des petits accros Mais il est en très très bon état Alors j'en ai un en anglais Donc je vais pouvoir remplacer le mien en anglais Ici alors elle est pas en française Mais bon on va pas se plaindre non plus Petit Dragon Knight Drakow Equist Alors c'est du Drave C'est assez vieux Regardez-moi ces beautés Vraiment elles sont incroyables Je suis très content Il y en a certaines que j'avais déjà Donc je vais remplacer simplement Et pouvoir proposer à la vente A des amis collectionneurs Toutes les autres Numéro 17 Première édition Très très belle carte Également Ici on a le petit Odin Alors j'avais le set complet En Ultimates Bah là c'est le petit plus Avec la Ghost Tout simplement On a Alors il y en a deux en plus C'est fou Voilà C'est une collection Où il y a même des doublons de Ghost Est-ce que vous avez déjà vu ça sur Youtube Voilà Je vous pose la question Regardez ça Le petit dragon des étoiles majestueux Il y en a deux Voilà Tout simplement Non mais on pose pas la question plus que ça Il y en a deux C'est juste incroyable Hop Je galère un petit peu à les attraper Tac Dragon rouge majestueux Il est vraiment très très beau Il est vraiment très très beau On a le féerique ici J'en ai déjà un féerique Donc celui-là C'est du bonus pour moi Mais il est vraiment magnifique Regardez-moi ça Cet effet Vraiment les Ghost C'est incroyable Les Ghost C'est une dingue Petit Berserker Que j'avais également Donc Pardon C'est du bonus également Mais j'avais également Ici on a une très très belle carte Attendez je fais attention De ne pas les abîmer On a deux belles cartes C'est deux Ghost supplémentaires Mais on a deux belles cartes Cette petite pépite là Qui est Avec sa main qui bouge Et tout En première édition Elle est incroyable Les petits photons galactiques Aux yeux Enfin le dragon photon Aux yeux galactiques Pareil En première édition Juste 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 fou Alors là on a une carte Un peu moins folle Mais que je trouve Très très belle Et qui en plus de ça Est emblématique C'est le petit Le guerrier colossal Mais sauf que Le petit guerrier colossal Il est en US Il est vraiment très très beau Vraiment il est Incroyable Qu'est-ce qu'on a de cool Sur cette même page On va voir le dragon ogre Que j'ai utilisé Avant Dans mon deck Dans mon deck roquette Puisqu'il negate Il negate tout simplement Il est facile à sortir Avec roquette Ici on est numéro 16 Qui est une très belle carte J'en ai parlé Il n'y a pas très longtemps Numéro 16 Dans la vidéo Sur les pires cartes bannies Les plus puissantes cartes bannies Cette carte là En triple exemplaire Elle était horrible Parce qu'elle te bloquait Absolument tout Ici on a le petit dolka En secret rare Petit dolka Qui est très très beau Le petit poussière d'étoiles Bon voilà C'est du CT C'est du CT classique Mais ça fait toujours plaisir Vraiment C'est le genre de carte T'es là T'es ok C'est toujours très très cool On a plein d'autres belles cartes Ici Hop Regardez ça Petite evolve Qui va aller directement Dans ma collection Puisqu'il est en ultimate On va avoir Qu'est-ce qu'on a de cool Ici on a le petit dark bright Qu'on ne voit pas souvent Alors c'est du LCGX Mais c'est vraiment des cartes Qu'on ne croise pas régulièrement En fait tout simplement Et même si elles ne valent pas Une fortune Elles sont quand même très cool Là on a une carte Qui vaut une jolie petite fortune Clairement On a un petit ancien féerique Qui est magnifique Il n'est pas en première édition Mais il est absolument magnifique On a Alors c'est vrai que je ne l'avais pas J'ai failli ne pas vous le mentionner Mais on a un petit Poussière d'étoiles Mode assaut En secret rare Qui est très beau Et qui surtout Est en très bon état Le classeur est pratiquement Tout comme ça Donc ne soyez pas surpris Il est incroyable Bon après c'est juste Du dark and light Ce n'est pas du RP01 Donc c'est moins ouf Que ce que ça pourrait être Mais c'est quand même très cool Des monarques Des monarques et des monarques Là on a une belle carte Alors je vous montre Une petite chose Je vous en ai parlé Sur la vidéo Sur les raretés Ceci est un Rescue Rabbit En anglais Et ceci est un Rescue Rabbit En français Regardez la différence Entre les deux Le petit Rescue Rabbit Il est en US Ce n'est pas incroyable Cette carte là Vaut une petite fortune Dans cette rareté Et en US encore pire Donc vraiment Très très belle carte Plein de petites cartes sympas Juste ici On a plein de belles cartes Déjà on a un petit On a un petit maxiocé Juste ici C'est une première chose Ensuite on a un petit greffeur Et pas n'importe lequel Puisque c'est un greffeur PTDN Donc Phantom Darkness Je crois que c'est ça L'édition où il y avait DAD tout simplement Et ici on a une ultimate Qui à ma grande surprise Ne vaut pas tant que ça Mais on a un petit pendulier De combat en ultimate Première édition Très content Je ne l'avais pas Donc très content De le récupérer Ici les joueurs Magidols Adorent cette carte là Le petit Puddinges Magidols En ultimate Vraiment ma collection D'ultimates est très contente Alors il y en a Que j'ai déjà Bien évidemment Mais ma collection D'ultimates est quand même Très contente Là on a 3 fossiles Carrément Il n'y en a pas 1 Il n'y en a pas 2 Il y en a 3 Ici on a un petit Windet Rabbit Il faudrait que je compare Peut-être que c'est une US Je ne me rends pas compte du tout Je ne serais pas surpris Parce qu'il y en a plein Dans cette collection On a un petit guide des enfers En secret Qui doit valoir Une petite trentaine d'euros Quelque chose comme ça On a un peu d'avarice Je vous le dis Et ouais Il y a un peu d'avarice En ultimates Dans cette collection Il est en première édition Alors il est good Plus au mieux Mais il y a un peu d'avarice En ultimates Est-ce que c'est pas incroyable 3 fissures dimensionnelles En secret rare Petite prohibition Qui est une excellente Carte de staple Puis on a plein de bonnes cartes Là Je vous les sors Pour pouvoir vous les montrer Toutes d'un coup Les 3 du moins Juste ici Là on a petite Psychonésie En ultimates Petite reconnexion En ultimates Petite catho Exis En ultimates Alors c'est des petites Ultimates C'est des ultimates Qui valent entre 2 et 10 euros Grand maximum Mais c'est toujours De belles cartes Alors je crois Que à part le cadeau Exis Les autres Je les avais déjà Mais ça reste très très cool Ici on a En fait cette page là Elle est incroyable Également Toutes les pages de ce classeur Sont vraiment top Hop On va commencer avec ça Alors c'est des solemn warning Mais Elles sont en US C'est des allemandes Vraiment c'est des allemandes Mais elles valent quand même Quelque chose comme 40 balles en allemand Pièce Donc c'est fou Là on a un petit jugement solennel GLD5 Voilà On la voit régulièrement Cette petite GLD5 Mais Clairement En ultimates Comme ça Ça fait plaisir Ici on a carrément 2 absorptions de compétences Alors on a des cartes Que tout le monde apprécie beaucoup Généralement Tac Hop C'est des artworks alternatifs De nos héros Héros élémentaires principaux C'est de très très belles cartes Ici on a ça Alors je crois même Qu'on en a un deuxième Juste après Mais macrocosmos Hop En Rimp C'est quelque chose Qui vaut quelque chose Comme 5 ou 6 euros Parce que c'est une carte Qui est assez prisée Il y en a un deuxième Juste ici On a un petit couribaut LV10 Juste là En secret rare En FCGX Évidemment Mais en secret rare Très très belle carte Il y a beaucoup de FCGX Dans cette collection Globalement On a des petits scarabées infernales On a plein de petites cartes En fait des anciennes cartes compétitives Clairement De l'Evolve Et là Encore une fois Petite pépite J'étais très content Il y en a même deux On ne gardera qu'un seul Evidemment Mais il y a deux Evolve Cerato En ultimètre Première édition Voilà Ça fait plaisir C'est juste ça C'est une superbe carte D'ailleurs on m'a refait remarquer Dans les dernières vidéos Que je disais tout le temps Ça fait plaisir Ça fait plaisir Mais c'est le cas Ça me fait vraiment plaisir De tomber sur ces cartes là De trouver ces cartes là On a un petit golem Scrap juste ici On a une page de TG Avec le petit attaquant Qui a une bonne petite valeur Mine de rien Un petit peu de mon qui est mon qui est Et ça d'ailleurs C'est une carte Ça doit être dur RDS Celle-ci RDS première édition Ça je vais la garder au chaud Parce que je n'ai pas commencé RDS Mais je vais m'y mettre À un moment ou à un autre Donc ça me fera une carte bonus Et voilà On a terminé avec ce classeur Je vous remets quand même La première page Pour que vous puissiez kiffer Un petit moment Regardez ça Je ne sais pas Que vous dire de plus Je pense que la plus belle carte De cette page Ça reste le petit Neos Mais Il est juste magnifique Et bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée C'était assez rapide J'avais vraiment envie De partager ça avec vous Cette page de ghost Qui fait rêver vraiment Moi en tant que collectionnaire Je suis genre Vraiment très content Ça me fait vraiment plaisir Je le répète encore une fois Peut-être que c'est redondant pour vous Mais c'est vraiment Le petit Neosarc-en-ciel ghost En français C'est une pépite Vraiment J'en avais un en anglais J'étais trop content de l'avoir L'avoir en français C'est vraiment Un achivement Je ne sais pas comment dire Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo Mettez ghost dans les commentaires En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Le pouce L'abonnement Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites-moi la plus belle carte De cette collection Selon vous Ou du moins la carte Qui vous ferait le plus envie Sur ce Je ne vous embête pas plus Prenez soin de vous Faites nombre du duel Et collection de cartes Surtout à bientôt les potes Allez ciao Passez ! Sous-titrage ST' 501